Zoné avec Jules Verne En 1972, certains disent 72, paraissait à Moscou un roman intitulé « Picnic au bord du chemin ». Les auteurs en étaient les frères Arkady et Boris Strugatsky, comptant parmi les meilleurs écrivains russes de science-fiction. Arkady était traducteur pour l'armée, spécialiste en japonais, et Boris était astrophysicien. Le roman ne fut publié en France qu'en 1981, mais en 1977 déjà, en Grande-Bretagne, sous le titre « A Roadside Picnic », avec une introduction de Theodore Sturgeon. Le roman a connu une deuxième édition en France, en 2010, et une nouvelle traduction en américain en 2012, avec une introduction par Ursula Le Guin. Une première édition en espagnol apparue en 1977 en Argentine, sous le titre « Picnic extraterrestre ». Une deuxième apparue en 2001 en Espagne, avec un titre plus précis « Picnic junto al camino ». Une troisième a vu le jour en 2015, sous le titre « Stalker Picnic extraterrestre ». Et le roman a été traduit en 2015 en portugais, et il est disponible en ligne. « L'histoire est basée sur l'idée que nous, êtres humains, allons souvent pique-niquer et délaissons l'endroit jonché de papier gras, et de restes de toutes sortes, sans prêter attention aux animaux qui peuplent ce lieu, comme les fourmis ou les autres ailes. » Les frères Strugatsky, dans un entretien avec Arvid Engholm, réalisé en 1987 à la Worldcon de Brighton, révèlent la simplicité de cette idée. L'histoire commence ainsi. Il était une fois deux écrivains qui écrivaient ensemble à la maison des écrivains qui appartient au syndicat des écrivains soviétiques. C'est un bâtiment près de Leningrad. Un beau jour, ils allèrent se promener sur une petite route de forêt qui conduisait à une prairie. Là, ils trouvèrent beaucoup de saleté, laissée là par une famille qui avait pique-niqué. Il y avait une flaque d'huile de voiture, des boîtes de conserve vide, des morceaux de papier, des piles usagées, etc. Et ils ont pensé. Cette clairière a ses propres habitants. Des souris, des oiseaux, des fourmis, des vers. Et puis une famille est venue dans cet endroit paisible. Ils se sont mis à répandre leurs déchets, à faire du bruit, à jouer, etc. Mais comment les habitants de la clairière ont-ils réagi ? Ils n'avaient pas l'habitude de cela et ils n'avaient pas l'intelligence des visiteurs. À partir de là, ils n'y avaient pas à aller loin pour arriver à une œuvre littéraire. On pouvait imaginer comment cela se passerait sur terre où les gens vivent, aiment, haïssent et poursuivent leur existence. Si un jour, un vaisseau venait de quelque part pour pique-niquer, laissait ses papiers gras et puis repartait. Et de cette situation littéraire sont nées de nouvelles idées qui avaient une signification plus profonde que le pique-nique lui-même. Que se passerait-il si des visiteurs venus de l'espace utilisaient la terre pour y pique-niquer ? Nous serions alors les animaux auxquels ils ne prêtent aucune attention en abandonnant ces zones de repas, jonchées de leur détritus. Ces restes seraient dangereux et incompréhensibles. Parfois même, ne pourraient être appréhendés avec nos cinq sens et les moyens technologiques qui les prolongent, comme les microscopes ou les accélérateurs de particules. Un des traits génies des frères Strugatsky est de nommer ces espaces de pique-nique pour extraterrestres des zones, car il y en a six dans le roman. Dans son introduction à la deuxième traduction en anglais du roman, l'auteur de science-fiction Ursula Le Guin résume ce qu'est la zone. Pique-nique au bord du chemin est une histoire de premier contact avec quelque chose de différent. Des étrangers ont visité la terre et sont repartis, laissant derrière eux plusieurs zones d'atterrissage, maintenant appelées les zones, jonchées de leurs ordures. Les pique-niqueurs sont partis et les collectionneurs invatérés, méfiants mais curieux, s'approchent des morceaux froissés de cellophane, des tirettes scintillantes de canettes de bière et tentent de les ramener à la maison dans leurs trous. La plupart de ces débris mystificateurs sont extrêmement dangereux. Certains se révèlent utiles, comme les batteries éternelles pour automobiles électriques. Mais les scientifiques ne savent jamais s'ils utilisent les appareils dans leur mode de fonctionnement d'origine ou comme parodie de conteur Geiger qu'ils tiennent à la main comme une hache ou même en portant les composants électroniques comme des bijoux. Voici la description d'un de ces objets impossibles et incompréhensibles. Une creuse, c'est un truc vraiment mystérieux et si on peut dire incohérent. Le nombre que j'ai transporté sur mon dos est inimaginable. Mais même maintenant, chaque ne peut pas m'étonner. Il n'y en a en tout et pour tout que deux disques en cuivre, taille sous coupe, 5 mm d'épaisseur environ et à peu près 400 mm de distance qui les séparent. Mais à part cette distance, il n'y a rien entre eux. Rien du tout, c'est vide. On peut y fourrer la main, on peut y fourrer même la tête si on est devenu complètement cinglé à les regarder. Rien que le vide de l'air. Mais malgré ça, entre eux, il y a bien sûr quelque chose. D'après ce que je comprends, un genre de force. Parce que personne n'a encore réussi ni à rapprocher ces disques l'un de l'autre, ni à les écarter. Non, les gars, je vais vous dire qu'il n'est pas facile de décrire ce truc à quelqu'un qui ne l'a jamais vu. Tellement qu'il te paraît simple, surtout quand tu l'auras bien examiné et que tu auras enfin cru tes yeux. C'est la même chose que de décrire un verre de pied à quelqu'un. Un deuxième trait de génie des frères Strugatsky a été d'utiliser le mot « stalker » pour désigner les pilleurs d'objets dans les zones. En anglais, un stalker est un chasseur à l'affût et le terme a eu un impact tel que le nom de stalker a été désormais donné aux hommes et aux femmes qui ont étouffé le cœur du réacteur en fusion de Tchernobyl entre le 26 avril et le 16 mai 1986. Et par extension, aujourd'hui encore, le terme de stalker continue de s'appliquer aux guides pour touristes visitant le site de la centrale nucléaire. « Picnic au bord du chemin » a été adapté très librement au cinéma en 1979 par Andrei Tarkovsky sous le titre de stalker, un des chefs-d'œuvre du cinéma russe. Le personnage du stalker est joué par Alexander Kajdanovsky dans le film. Le stalker est le guide de la zone, cette région quelque part à la surface de notre globe où des visiteurs sont venus et qu'ils ont quittés, abandonnant leurs déchets. Après cette introduction, ou mieux encore, après avoir lu le roman des frères Strugatsky et vu peut-être le film de Tarkovsky, n'y a-t-il pas dans l'esprit de tout spécialiste de Jules Verne un déclic, lui rappelant qu'un éditeur du 19e siècle avait signé un texte beaucoup plus court mais au contenu similaire. Les œuvres nouvelles de M. Jules Verne viendront s'ajouter successivement à cette édition que nous aurons soin de tenir toujours au courant. Les ouvrages parus et ceux à paraître embrasseront ainsi dans leur ensemble le plan que s'est proposé l'auteur quand il a donné pour sous-titre à son œuvre celui de Voyage dans les mondes connus et inconnus. Son but est en effet de résumer toutes les connaissances géographiques, géologiques, physiques, astronomiques amassées par la science moderne et de refaire sous la forme attrayante et pittoresque qui lui est propre l'histoire de l'univers. Et c'était signé Jules Etzel. Après la première publication des quatre romans de Jules Verne, il annonçait que ce dernier serait le stalker de ses lecteurs pour leur faire découvrir les mondes connus et inconnus. Et le trait de génie de l'éditeur fut d'attribuer à cette collection de découvertes de la zone un titre accrocheur, celui de Voyage extraordinaire, titre suffisamment percutant pour rester dans l'esprit des lecteurs et faire de Verne un archétype populaire jusqu'à nos jours. À tel point que Paul d'Ivoix a dû se contenter du titre générique de Voyages excentriques, expression beaucoup moins attirante. Et Verne est devenu un tel stalker qu'une vingtaine d'années plus tard, il s'est même permis d'aller au-delà de l'extraordinaire en portant à la scène avec l'aide de son complice d'Henry le voyage à travers l'impossible. À l'époque où Verne écrivait ses romans et où Edsel les publiait, des termes comme électronique, extraterrestre, robot n'existaient pas. Les zones des frères Strugatsky et leurs stalkers non plus. Mais les concepts matérialisés par leurs zones et leurs stalkers sont des archétypes aussi vieux que l'humanité. La zone est cet ensemble inconnu, incompréhensible, meublé d'objets dont certains sont difficiles à appréhender. La zone est dangereuse parce qu'elle abrite la différence. Red Schwart, le stalker des frères Strugatsky, l'affirme. Dans la zone, le bien n'existe pas. Bien entendu, des guides, les stalkers sont nécessaires pour explorer la zone avec un minimum de risque. Elle est une menace pour le gouvernement en place et les populations concernées. Red Schwart l'exprime ainsi. Aucun stalker, à moins d'être complètement maboule, ne s'approchera de la zone, même de loin s'il sait qu'on le surveille. La zone est présente depuis toujours dans l'histoire de l'humanité. Elle fait partie de notre inconscient collectif. Elle est l'archétype de l'inconnu, de l'incompréhensible, du différent, donc de ce fait dangereuse. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où elle devient nettement post-apocalyptique, la zone pouvait prendre tous les aspects possibles présentées généralement par un peintre, un musicien, un poète, un romancier. L'enfer, peint par Jérôme Bosch vers 1503, est une zone effrayante dont il est le stalker. Au XVIIIe siècle, Montesquieu interpelle la bourgeoisie française. Comment peut-on être persant ? Cette phrase, une des plus célèbres de la littérature française, illustre l'étonnement des bourgeois parisiens devant la différence, devant des gens qui ne leur ressemblent pas. Un persan à Paris faisait l'effet qui ferait un martien aujourd'hui. Un autre stalker, qu'il convient de se rappeler car né près de Huesca, est aujourd'hui le seul humaniste du XVIe siècle qui fut brûlé à la fois par les catholiques et les protestants. Il avait découvert une zone qui n'a pas convenu à l'inquisition romaine de Vienne, au sud de Lyon, ni à Jean Calvin à Genève. Il s'agit de Miguel Cerveto, dont ne subsistent que trois exemplaires de son livre Christianismi Restitutio. Un des premiers stalkers dans notre histoire, Ulysse, environ douze siècles avant notre ère, nous fait découvrir l'inconnu grâce au poème homérique, l'Odyssée. Pendant les dix années de son retour de Troie à Ithaque, Ulysse, le stalker, nous fait découvrir des zones comme l'île de Calypso ou celle de Polyphème, le Cyclope. Plus près de nous, un autre stalker, l'italien Galileo Galilei, pour sauver sa vie, a dû publiquement nier en 1633 l'existence de la zone qu'il avait découverte. Et encore plus près de nous, il y a cette célèbre gravure. N'est-ce pas un stalker découvrant la zone ? Cette image, qu'on date souvent du Moyen-Âge ou de la Renaissance, a une histoire fascinante. En fait, il s'agit d'une gravure publiée pour la première fois en 1888 dans l'ouvrage de Camille Flammarion « L'atmosphère, météorologie populaire à la page 163 ». Cette image a fasciné les lecteurs qui ont cherché à en retrouver l'origine. En fait, il s'agit probablement d'une gravure sur bois faite par Flammarion lui-même qui avait appris le métier de graveur en début de carrière. Et comme il était bibliophile et collectionneur, on admet qu'il a pu posséder un exemplaire de l'ouvrage « Cosmographia » de Sébastien Müller, dont un exemplaire de la première édition de 1544, existe à la bibliothèque de l'École polytechnique fédérale à Zurich. L'ouvrage de Münster est illustré de plusieurs gravures qui auraient inspiré Flammarion pour cette image à laquelle il attache à la légende suivante. Un missionnaire du Moyen Âge raconte qu'il avait trouvé le point où le ciel et la terre se touchent. Les missionnaires seraient-ils donc des Stalkers ? On peut continuer de rêver et imaginer le Stalker comme guide pour visiter des univers parallèles dont certains sont des résidus de cataclysme thermonucléaire. Mais nous sommes avec Flammarion et avec Jules Verne au milieu de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et le 26 novembre 1866, mettant en vente le premier volume illustré des Voyages Extraordinaires, Etzel avertit son lectorat que Verne va publier plusieurs œuvres nouvelles pour emmener ses lecteurs dans les mondes connus et inconnus vers des zones qu'il leur fera découvrir au fil des années. L'éditeur présente le romancier comme un Stalker. L'avertissement d'Etzel montre qu'il pensait que Verne expliquerait tout l'univers connu et inconnu sans laisser de mystère. On retrouve là l'esprit positif de la deuxième moitié du XIXe siècle. Mais c'était compté sans le génie de Verne qui donne l'illusion de la fermeture, de l'achever, au-delà duquel il n'y a plus rien à découvrir. Nous l'avons vu, Verne jongle avec son lecteur qui croit l'aventure terminée mais en réalité reste sur sa faim et sa soif de connaissances. Ces histoires ont une structure de récits d'aventure et ils sont arrivés juste au bon moment avec une nouvelle étiquette de roman scientifique. L'intrigue du roman vergnien semble convaincante et plausible mais elle ne peut avoir lieu en réalité. Verne vend du rêve et de la mythologie. Son écriture est simple et directe. Les enfants lisent et comme adultes ils se souviennent d'avoir rêvé des aventures de Aterras ou de Nemo ou de Fogg. Les illustrations font partie du rêve. Aussi réalistes que possible elles impriment des lieux et des situations dans la mémoire du lecteur. Elles participent à la création d'une aventure réveille que le texte souligne et soutient. L'un des derniers romantiques Verne utilise le thème du voyage ponctué de découvertes et d'aventures pour apporter des connaissances aux familles françaises et faire vivre par procuration les émotions générées par les mondes connus et inconnus. Jongler avec son lecteur à travers un feuilleton ou un livre le récit que propose Verne donne l'illusion de la fermeture de la fin de l'aventure initiatique. Le lecteur croit que l'histoire est terminée alors qu'en fait il reste sur sa faim et sa soif de connaissances. En utilisant l'énumération pour donner l'illusion de la connaissance exhaustive, Verne facilite la frustration de ses lecteurs par le biais d'un avenir promis que la fin du XIXe siècle ne pouvait imaginer être pauvre et misérable. La fin de la plupart des romans, au moins les plus connus et les plus lus, est une fin heureuse. Si le steampunk connaît aujourd'hui un tel succès, c'est peut-être parce que notre avenir aujourd'hui, notre avenir promis, nous semble sombre et peu optimiste. Tout cela crée l'image d'un Jules Verne tutélaire apportant un avenir rassurant aussi bien pour ses héros que pour ses lecteurs. Un simple exemple tiré des voyages et aventures du capitaine n'est à terrasse. Le docteur Clébony aperçoit de la neige rouge sur les rochers de l'abeille de Baffin. Il voudrait bien savoir ce que c'est, mais le forward poursuit sa route sans que la curiosité du docteur et celle du lecteur soient satisfaites. Verne joue tellement avec son lecteur que l'on peut parvoi se demander s'il est sérieux ou non. Bon nombre de ses romans sont des mystifications. Phileas Fogg n'a pas fait le tour du monde en 80 jours, mais en 79. Lidenbrock n'est jamais allé au centre de la terre comme le titre du roman le promet. Strogoff arrive trop tard à Erkutsk, le contrat passé avec le lecteur est terminé et l'histoire se poursuit tout de même. Dans certains cas, Verne ne s'en cache même pas. Le dernier chapitre de Robur le Conquérant porte un titre significatif qui termine cette véridique histoire de l'Albatros sans la terminer. Et j'aimerais terminer avec le coup de maître de Jules Verne comme stalker. Si Verne est l'auteur de Vingt milliers sous les mers, il n'en est pas le stalker. Tout au long du roman, le lecteur dépend du capitaine Nemo pour découvrir les profondeurs abyssales. et au milieu de la mer des Sargasses, le Nautilus plonge jusqu'à toucher le fond de l'océan, illuminé par les projecteurs du sous-marin, tant et si bien que Nemo propose de photographier ce paysage pour en conserver un souvenir. Et que voit-on sur cette image ? Regardez bien. Verne approuvait les gravures avant qu'elles soient insérées dans les éditions illustrées de ses romans. Et nous découvrons l'antail d'une grotte, là où Nemo nous a emmenés le plus loin et le plus profond. Il y a bien une zone après la zone. Il reste encore bien des choses à découvrir. Et Verne termine son roman en nous révélant enfin le rôle non pas de Nemo mais d'Aronax, le narrateur, aussi à cette demande posée il y a six mille ans par l'ecclésiaste qui n'a jamais pu sonder les profondeurs de l'abîme. Deux hommes entre tous les hommes ont le droit de répondre maintenant, le capitaine Nemo et moi. Si Edsel a présenté Verne comme un stalker pour découvrir les mondes connus et inconnus, Verne, à son tour, nous présente Aronax comme un stalker pour explorer la profondeur des mers. De stalker en stalker, de zone en zone, nous arrivons jusqu'à aujourd'hui et je vous remercie de m'avoir permis d'être votre stalker pendant les minutes qui viennent de s'écouler. Merci.